Quand tu fais ton exporté de forme, du coup, il fait ça. C'est comme si, en fait, t'avais le... Et là, t'es la revie un peu plus, comme ici, comme ça. Oui, on fait là vraiment des arrêtes. L'objet, on l'étale, là, tu vois. Cette poignée, elle a un bon équilibre entre ergonomie et en même temps, esthétique par son travail de facette et de voir comment la lumière s'accroche sous cet objet. Et alors, c'est pas qu'une seule poignée, c'est aussi une gamme avec plusieurs éléments. Et l'ensemble donne quelque chose d'assez graphique. En gros, la poignée, pour nous, ce qui était important, c'était de traiter l'appréhension, c'est-à-dire le fait que les gens aient envie de toucher cette poignée, ils aient envie de la manipuler et que dans sa qualité sculpturale, d'une certaine manière, on ressent un usage. Dès qu'on rentre dans un projet, on est toujours un peu novice. Donc la première chose qu'on fait, c'est que, bah, on... On va ouvrir des bouquins, on va regarder ce qui a déjà été fait, on va surtout être à l'écoute, on va rencontrer les artisans, les fabricants et on va absorber, en fait, on va être une éponge. Et après, il y a un temps où on laisse décanter et puis il y a toujours une intelligence de l'intuition. C'est aussi ça, l'histoire d'un projet, c'est que notre œil s'aiguise et s'affine et notre attention devient aussi différente durant le développement du projet. C'est aussi un moment du projet que j'aime beaucoup, où tu dois te documenter un maximum justement parce que tu ne sais rien et tu rentres dans l'historique des choses. Et moi, j'avoue que j'aime bien vraiment avoir cette notion de recherche très chronologique et d'où on vient, où on va, où on en est à l'heure actuelle. Ma vision du designer, c'est aussi quelqu'un qui est capable de répondre à la case fonction. Et puis à partir de ça, comment tu réponds à la fonction ? Est-ce que tu y réponds de manière très artistique ? Est-ce que tu y réponds de manière très technique ? Ça, ça dépend des projets. On n'aime pas cacher les fonctions, on aime bien les montrer, à la fois dans leur rouage, s'il y a un mécanisme, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dessine en général. On aime bien utiliser les matériaux pour ce qu'ils sont, on aime bien utiliser les procédés pour ce qu'ils sont et être assez frugal finalement peut-être dans la forme sculpturale, mais justement pour ne pas être au détriment de la fonction. En fait, on voit tellement de fonctions, de choses qui existent déjà, que même quand tu démarres un projet où tu te dis « mais il doit y avoir des choses à creuser », ça existe. Donc ça t'apprend aussi à être très humble sur les choses dont on travaille, en disant « ce que je crée n'est pas nouveau ». En revanche, la réponse doit paraître nouvelle. Nous, en tant que designer, on a une approche qui est assez généraliste. On n'est pas des sachants, des experts dans les domaines. Et du coup, on apprend beaucoup justement en développant un échange, un dialogue avec des artisans ou des fabricants. Et voilà, c'est essentiel d'avoir cette espèce de jeu de ping-pong entre nous et ces personnes pour aboutir à un objet, aux qualités esthétiques et ergonomiques et fonctionnelles au top. La capacité à prendre en compte les contraintes, à les détourner, à les utiliser à bon escient, c'est aussi ça notre travail au quotidien. C'est normal quand on travaille avec un artisan, qu'il y ait des moments un peu plus, je dirais pas compliqués, mais des moments de dialogue un peu plus durs, parce que nous, on va vouloir, on n'est pas des sachants, donc du coup, on va essayer de dépasser ce que la matière pourrait faire. Et c'est au moment où on va se rencontrer, on va se comprendre sur un procédé, sur un matériau qu'on connaît moins et que lui peut-être connaît trop, qu'on va réussir tous les deux à se dépasser et à créer quelque chose de fort. La part de créativité, de poésie qu'on amène dans l'objet, elle est hyper importante pour nous, parce qu'on souhaite vraiment aussi y donner un peu notre personnalité, notre perception des choses. Il y a des objets qui sont vraiment beaucoup plus des appels à la créativité et au regard que d'autres. Quand on dessine des vases, quand on dessine des miroirs, on a le droit d'être beaucoup plus... Enfin, on veut être beaucoup plus poétique et évoquer des choses plutôt que répondre à un cahier des charges. Et c'est important aussi d'avoir justement des respirations dans nos travaux. On essaie de raconter une histoire par notre sensibilité, par notre dessin. Et bien sûr, toujours en arrière, on a cette réflexion de l'utilité, de la fonction, de l'usage. Mais je pense qu'un bel objet, c'est un objet qui a un bel équilibre entre fonctionnalité et aussi poésie.